Vous savez, au niveau du service de santé des armées, nous avons plusieurs missions. Nous avons les missions du service de santé des armées en temps de paix, qui se fait avec des structures organiques disposées au sein du territoire national. Nous avons aussi des missions du service de santé des armées en temps de crise ou en guerre. Et ces missions, pour ces temps de crise ou de guerre, nécessitent des moyens exceptionnels qui sont souvent mis en œuvre. Parmi ces moyens, nous avons les hôpitaux mobiles de campagne, qui peuvent être des hôpitaux de niveau 1 ou des hôpitaux de niveau 2. Un hôpital de niveau 2, c'est un hôpital qui, au sein duquel, peut se faire un certain nombre d'activités médicales, qui sont des activités cliniques, mais aussi des activités de laboratoire, des activités d'imagerie médicale, des activités de soins dentaires et des activités de pharmacie et des activités également de gynécologie obstétrique. Nous avons un hôpital qui a une capacité d'offrir des soins essentiellement à toutes les populations, notamment des soins de base, c'est-à-dire en tout ce qui concerne la consultation en médecine générale, les soins de première urgence, notamment en cas d'urgence, mais également les soins chirurgicaux élémentaires. On peut aussi faire de la consultation prénatale, s'occuper des femmes enceintes et prendre en charge les enfants. Nous sommes déployés à Touba depuis quelques jours, sur la volonté et l'instruction des autorités de notre pays, parce que vous savez actuellement, au niveau du Sénégal, nous avons des cas de coronavirus, maladie à Covid-19, et au sein de Touba, nous avons noté plusieurs cas, ce qui a fait un foyer épidémique. Dans ce cadre, le ministère de la Santé a transformé un centre de santé classique, le centre de santé d'Arumarnan, en centre de traitement, ce qui fait qu'il faut se substituer à ce centre pour offrir les mêmes soins aux populations qui sont toujours là. C'est dans ce cadre que l'hôpital de niveau 2 s'est déployé à Touba pour non seulement prendre en charge les malades et s'occuper de toute la population de Touba en ce qui concerne les pathologies qu'elles peuvent présenter au niveau des pathologies de base. On peut aussi, comme on est en contexte épidémique, on est déployés pour éventuellement surveiller les cas alertes et faire tout ce qu'il faut faire dans la procédure en collaboration avec le district et le ministère de la Santé. Nous avons également déployé 4 médecins qui sont directement détachés au niveau du centre de traitement où on prend en charge les malades à Covid-19. Nous avons comme population cible toute la population de Touba, parce que nous avons une équipe qui est pluridisciplinaire. Moi, je suis le médecin-chef, je suis professeur de pneumologie. J'ai également plusieurs adjoints qui sont des médecins qui vont faire la consultation. Nous avons également un chirurgien dentiste, nous avons un pharmacien biologiste, nous avons également une sage-femme et toutes ces personnes peuvent intervenir effectivement pour donner des soins au niveau de la population de Touba. Nous avons également une unité de surveillance et de réanimation rapide pour certains malades. Nous avons de l'oxygénothérapie, nous avons tous les moyens. En tout cas, pour faire les premiers soins, soit laisser le malade en surveillance, soit lui permettre de retourner à la maison ou éventuellement le transférer dans une structure où il peut avoir des soins beaucoup plus poussés. Effectivement, les soins sont gratuits. L'hôpital offre gratuitement ces soins à toute la population, dans la limite des moyens qui sont mis à notre disposition. La consultation est gratuite, nous avons une unité de radiologie numérique et d'échographie qui vont faire des examens gratuitement. Le laboratoire aussi va faire des analyses gratuitement, mais dans la mesure des moyens disponibles. Nous sommes déployés à Touba, nous allons au fur et à mesure offrir des soins en fonction de ce que nous avons comme ressources. Et au fur et à mesure, nous allons évaluer à chaque étape et décider de la suite des événements. L'hôpital a un système de fonctionnement normalement aux heures de bureau. L'hôpital va fonctionner aux heures de bureau avec un fonctionnement normal. Et au-delà des heures de bureau, nous allons assurer un système d'astreinte et de permanence où les personnels ne sont pas là en présence, mais ils peuvent être mobilisés à tout moment en cas de nécessité. Donc juste en français, je veux dire que je remercie les autorités, notamment M. le gouverneur qui s'est déplacé jusqu'ici pour s'enquérir de notre situation, M. le préfet et M. aussi le maire qui nous a reçus. Et depuis que nous sommes arrivés, tout le monde s'est vraiment... Ils ont pris toutes les mesures idoines pour nous mettre dans de bonnes conditions. C'est un hôpital de niveau 2 qui a un coût de 1,3 milliard, où il y a beaucoup d'équipements et qui est entièrement mis à la disposition de la population de Touba pour vraiment lutter, qui constitue une contribution des forces armées dans la lutte contre la maladie à coronavirus Covid-19. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...